Un livre en 2019 sur la transformation digitale, ça peut être étonnant puisqu'on a l'impression d'avoir traité le sujet par tous les angles depuis 5-6 ans. En fait on s'est rendu compte que ce qui manquait en discutant avec tous les interlocuteurs c'est vraiment des témoignages, des choses très concrètes, pour pouvoir se projeter et comprendre ce qui se passe dans d'autres industries, dans d'autres secteurs, dans d'autres entreprises pour ensuite les appliquer éventuellement dans leurs propres entreprises. Donc on a été voir aussi bien des très grands groupes comme Michelin ou Saint-Gobain mais aussi des PME, des ETI, des boîtes qu'on ne connaît pas forcément mais qui sont des leaders de leur secteur assez pointus. Donc on a un leader de la boîte aux lettres par exemple qui s'appelle Decailleux et qui chaque année va au CES pour présenter ses innovations. On a aussi été voir des startups comme June ou Sensi qui repensent la façon de produire en France et de vendre aussi ces produits. Donc on a essayé de couvrir le plus possible de sujets avec toujours un nombre très concret puisque c'est vraiment les dirigeants, les gens qui sont à la manœuvre, qui racontent leurs transformations, leurs défis et leur quotidien. C'est l'un des enseignements de tous ces témoignages qu'on a recueillis, c'est qu'il n'y a pas vraiment de modèle unique pour la transformation digitale. Forcément entre un très grand groupe comme Saint-Gobain et une startup qui se lance, il y a très peu de points communs mais il y a quand même des réalités de marché qui font qu'il faut se transformer. Par contre on a repéré en lisant et en recoupant tous ces témoignages, une dizaine de défis qui sont vraiment communs à tous les industriels et je pense que le premier d'entre eux c'est vraiment transformer l'approche pour penser client plutôt que de penser produit. Un des acteurs qui a le plus fait réagir c'est Eramet qui est dans l'extraction minière donc on peut se dire très très loin de la transformation digitale pourtant il y a vraiment des cas de transformation où le digital va vraiment transformer la façon de travailler. Il n'y a pas un seul secteur qui n'est pas impacté par le digital alors à différents niveaux du minerai jusqu'aux fonderies en passant par les textiles, l'énergie, le transport vraiment tout le monde, tous ceux qu'on a rencontré nous ont dit oui ça a un impact sur notre chaîne de valeur. Sur les dernières interviews, sur les trois quatre derniers mois, il y a de nouvelles thématiques qui sont apparues. Alors c'est pas l'IA, c'est pas tous ces sujets d'impression 3D, de transformation de l'industrie 4.0, c'est pas vraiment le sujet qui préoccupe en tout cas les dirigeants, les directeurs digitales. Par contre les sujets de transition énergétique ont commencé à apparaître à ce moment-là avec vraiment cet enjeu de comment on repense le modèle de l'entreprise pour prendre en compte tout ce qui est économie circulaire, tout ce qui est recyclage, traitement des déchets et avoir un modèle plus vertueux pour l'industrie.